Il y a dix ans, vous étiez à Montréal. Une entrevue exclusive à fin de l'aujourd'hui. Vous avez changé en dix ans, sûrement. Certainement, oui. Dans quel sens? Dans le bon sens? Dans le bon sens. La pente n'est pas encore fatale, mais c'est la pente quand même. Alors, comment peut-on... Je ne sais pas, je n'ai pas... Je ne me vois pas à l'extérieur, je ne peux pas dire. J'ai surtout beaucoup travaillé. J'ai, comment dirais-je, subi comme tout le monde l'accélération du temps. Alors, j'ai probablement travaillé davantage dans ces dix années qui viennent de s'écouler que dans les dix années qui précèdent, puisque j'ai fait des images juste depuis vingt ans maintenant. Donc, quand j'étais là, il y a dix ans, j'étais là probablement ayant fait six ou sept films. Tandis que depuis, j'ai dû en faire dix ou douze. Donc, j'ai pressé le rythme, vous voyez. Est-ce que c'est une nécessité, un besoin? Est-ce que c'est la vie ou vous qui presser ce temps? Parce que les films sont lents à faire quand même. Et il me semble que j'ai davantage d'idées de films que de temps pour les faire. Alors, voilà. J'aimerais être éditeur, par exemple. Si j'étais éditeur, je trouve que c'est un métier merveilleux. Parce qu'on peut avoir une idée de livre le matin en se rasant dans la salle de bain. Et puis, on fait faire ce livre et il paraît, ce sont des objets. Comme les films, les films aussi sont des objets. Et alors, l'éditeur peut avoir l'impression à la fin de l'année qu'il a donné naissance à une douzaine d'objets. Mais si on fait des objets films, malheureusement, il est difficile d'en faire plus d'un par an. Entre l'écriture du scénario, le tournage, le montage et la sortie, c'est pratiquement impossible de faire plus d'un film par an. Alors, ayant beaucoup d'idées que je traîne pendant des années, je me dis, mais le temps m'est compté. Il faut que je me dépêche et à cause de ça, je ne perds pas de temps. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes mieux aujourd'hui qu'il y a cinq ans ? Est-ce que vous êtes plus satisfait de vous-même, de ce que vous faites ou de ce que vous réalisez ? Non, pas spécialement. Non, j'ai été très angoissé, sûrement sur les trois premiers films. Parce que les trois premiers films, c'est vraiment crucial. On ne sait pas si nous sommes dans un art qui est aussi une industrie, donc on ne sait pas si l'industrie va vous accepter. Les films coûtent beaucoup plus cher que les livres. Voilà, il faut quand même ne pas faire perdre d'argent. Alors, à partir du troisième film, j'ai dû me sentir accepté. J'ai senti que mon destin était de faire des films, que j'étais là-dedans presque comme un poisson dans l'eau. Je dis presque parce que ce n'est quand même jamais tout à fait vrai. Mais que c'était ma vie, alors je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. L'inquiétude, elle revient après, quand il y a un ou deux échecs à la suite et que, de nouveau, on sent qu'on inspire un peu moins confiance. Mais pour le reste, non, ça va, je ne suis pas très différent d'il y a cinq ans ou dix ans, non. Mais vous avez quand même des préoccupations qui reviennent et que vous pouvez justement éliminer, si je pourrais dire, par le biais du cinéma. Oui, c'est ça, c'est vrai, oui. Si j'écrivais, ce serait probablement en écrivant. Ce sont, je ne dirais pas que c'est un travail qui remplace la psychanalyse, mais enfin un peu. On a des préoccupations et le fait d'écrire une histoire dans laquelle ces préoccupations rentrent, le fait de les filmer, de les faire jouer par d'autres, ça c'est très important. Le fait de faire jouer par d'autres des émotions qu'on ressent ou qu'on croit avoir ressenties. Et alors, chaque fois, ça libère un peu. Moi, je me sens toujours mieux après un film, surtout quand le sujet a été très grave. Je me sens un peu libéré, c'est une partie de moi-même qui est libéré. C'est très net dans un film comme La Chambre verte, par exemple, qui est un film qui n'a pas été très vu, mais dont le sujet était les relations que nous avons avec les personnes mortes que nous avons aimées. Alors, c'était probablement une chose qui était importante dans ma tête, mais d'en avoir fait un film, ça m'a considérablement aidé à clarifier mes relations avec les morts et avec les vivants. Avec les vivants, oui. On dirait que la présence de la mort, ça me surprend un peu d'entendre dire à un cinéaste que le film est sauvé quand il est terminé. À ce moment-là, il ne peut plus rien arriver parce que les acteurs peuvent mourir dans un sens, ne peuvent pas mourir, mais enfin, ils ont été vivants jusqu'au bout du film. C'est bizarre, ça. Parce que c'est un métier, je ne dirais pas que ça rend fou, mais enfin, quand on tourne un film, c'est la chose qui compte le plus au monde. Si vous êtes en train de tourner un film et qu'il y a une déclaration de guerre dans votre pays, vous dites pourvu qu'ils attendent la fin du film pour me laisser finir mon film. C'est-à-dire qu'on devient forcément très égoïste. Bon, ce film, on ne peut pas le faire tout seul. On est obligé de... On a forcément la collaboration d'un certain nombre de personnes. Il faut que ces personnes restent en bonne santé, évidemment. Alors, dans les films, à l'intérieur d'un tournage de films, il y a des jours de congés. Et le film, j'accepte l'idée qu'il n'a pas la même importance pour tout le monde. Quand je tourne en montagne, j'ai des acteurs qui disent « Oh, demain, je vais aller faire du ski ». Et je suis très fâché contre eux qu'ils envisagent d'aller faire du ski pendant qu'ils tournent un film avec moi. Parce que qu'est-ce qui se passe s'ils se cassent la jambe ? Donc, je voudrais qu'ils soient aussi prudents que moi que, quand on ne tourne pas, ils soient dans leur maison, en train de répéter, dans leur chambre, oui. Mobilisés uniquement par le film. Et le film étant fini, il y a effectivement un soulagement. Parce qu'on va s'arranger avec tous ces petits morceaux de pellicule. On va les ajuster et le film pourra être fini. Alors après, bon, le relatif revient. Le sens de la relativité, on dit « Ce n'était qu'un film, ce n'était que de la pellicule impressionnée. J'ai pris tout ça au sérieux pendant deux mois. Mais enfin, il faut voir les choses comme elles sont. Il ne faut pas les exagérer. » Mais pendant qu'on le faisait, on avait besoin de les exagérer. Mais ça veut dire que vos acteurs sont indispensables ou c'est simplement... Ils sont indispensables, mais en même temps, il y a antagonisme. On les aime. Vous savez, on dit souvent que j'aime les acteurs. Bon, c'est vrai que je les aime. Mais par moments, ils m'agacent aussi. C'est-à-dire que par moments, on a des rapports quand même tendus ou violents. Ça peut arriver quand je sens qu'ils n'accordent pas la même importance que moi. Oui, il y a des moments parce que je sais que le film traversera les années, que dans dix ans, dans vingt ans, on le projettera encore. Donc, si quelqu'un ne dort pas la nuit et arrive dans un état lamentable le matin, le jour où on doit faire une scène très importante, je lui en veux beaucoup. Parce que je sais que dix ans, vingt ans après, ces morceaux de pellicule seront abîmés. Vous êtes une personne angoissée? Oui. Ça vous fait rire. Moyennement, oui, moyennement. Un peu angoissée, mais enfin, oui, on ne peut pas faire ce métier. Enfin, je pense qu'on est un peu, oui, forcément. Enfin, angoissée dans le... Je voudrais dire, c'est presque synonyme de passion. Oui, l'essentiel, il y a la vitalité. Le film doit aussi avoir la vitalité. C'est un métier qui demande la vitalité. Ça demande moins d'intelligence que de vitalité, de faire du cinéma, curieusement. Je pense que si on écrit des livres, l'intelligence sera plus importante que la vitalité, mais pas si on fait des films. Je ne sais pas pourquoi. Probablement parce que le déroulement de la pellicule, inéluctable, 24 images par seconde, ce même rythme, ça demande beaucoup de vie sur l'écran. Alors, il vaut mieux avoir un film idiot et vivant qu'un film intelligent et mou, par exemple. La molesse ne pardonne pas au cinéma. Enfin, la molesse ne pardonne pas dans les arts du spectacle en général. Oui, c'est vrai. Vous avez une maîtrise, d'ailleurs. Est-ce que vous cherchez la perfection? Est-ce que c'est ça, le but que vous voulez atteindre, une espèce de perfection dans tout le côté cinématographique, toute la démarche filmique? Le but, je ne sais pas si le but, c'est la perfection. Je voudrais, comment on dirait, je voudrais envoûter, idéalement. Je voudrais qu'un film soit intriguant. Idéalement, voilà, idéalement, je ne m'adresse pas tellement à l'intelligent. Je voudrais que les gens dans la salle aient tous la bouche ouverte. Ça, c'est mon rêve, vous voyez, parce que quand les enfants voient quelque chose qui les étonne, ils ont toujours les yeux fixés, ils ont la bouche ouverte. J'aime beaucoup cette expression-là. Et alors, si j'arrivais dans un film à avoir des salles de 500 personnes, tout le monde la bouche ouverte, je serais très content. C'est peut-être un peu dictatorial comme rêve. Le sujet du dernier métro, est-ce que c'est un film sur la guerre, sur l'occupation ou est-ce que c'est un film sur l'amour aussi? C'est tout ça à la fois. C'est aussi un film sur le monde des comédiens. C'est les trois choses en une. Je crois que l'aspect qui prédomine, qui a fait l'impact du film, c'est l'occupation. C'est une période qu'on n'avait peut-être pas traité avec cette minutie. On l'avait traité déjà dans des films, mais peut-être pas sous l'angle des petits détails de la vie quotidienne. C'est elle? Oui, c'est elle. Elle est belle? C'est vrai qu'elle est belle. Elle m'a fait des pédacroissants chauds. J'étais sûre que je voulais coucher avec elle. Je n'ai pas le droit d'aimer, comprenez-vous cela? Je n'ai pas le droit d'aimer, ni d'être aimée. Tu as fait de moi ta prisonnière. Mais regarde-moi, regarde la tête que j'ai. Tu es belle, Elena. Si belle que te regarder est une souffrance. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La carte d'identité que je vous ai montrée a été trouvée sur un passeur. En fait, il y a des passeurs, des soi-disant passeurs, qui prennent l'argent, et puis qui arrêtent le camion juste devant la commande de la tour. Ces deux types, vous les connaissez? Des gens de la défense passive. Non, non, ce sont des gens d'un gestapo. Je reconnais l'un d'eux. Un gestapo? Oui, oui. Vous êtes sûre? Absolument, je vous dis, je reconnais l'un d'eux. Je ne vous cacherai pas que j'ai hésité à venir, parce qu'avec un homme comme vous, on ne sait jamais s'il s'agit d'un rendez-vous ou d'une convocation. Non, on est là. Je ne me battrai pas ici. Alors nous nous battrons dehors. J'ai connu enfant cette période de l'occupation, mais justement, les enfants sont tout le temps frappés par des détails, sans chercher à voir la signification de ces détails, qui leur échapperait d'ailleurs de toute façon. Mais les enfants, oui, je crois que l'observation dans le dernier métro vient de cet angle de vision des enfants. Je me souvenais, mon grand-père avait fait pousser du tabac dans la cour de chez lui, en banlieue, et les voisins lui avaient dit, mais c'est dangereux, on peut vous dénoncer, vous aurez des ennuis avec les Allemands. Ça m'avait frappé, c'est là, dans le film. Un soldat allemand m'avait caressé les cheveux, j'avais les cheveux en brosse, et puis ma grand-mère avait dit, rentrons à la maison, je vais te laver les cheveux. Et voilà, le film est nourri de petits détails vécus. On a l'impression un peu, quand on regarde votre film, qu'il est vu de la hauteur d'un enfant de 8 ans. Vous aviez 8 ans. Oui, 8 ans au début de la guerre, 12 ans à la fin, oui. Comment 12 ans à la fin? Vous vous mettez 4 ans de la guerre, elle a duré 6 ans. Ah oui, moi je vois 40-44. Vous voyez 39-45. Voilà. On n'a pas eu la même guerre. Alors dans ce cas-là, oui, ça fait 7 ans, 7 et 5, 12. Justement, on sent ça, on sent cet enfant de 8 ans qui voit des choses. Oui. Et toutes les observations, tous les détails. Dans mon cas, c'est spécial, parce que j'ai vu l'occupation, évidemment, comme tous les enfants de Paris, mais dans ce quartier de Pigalle. Donc il y avait du paradoxe, parce que Pigalle, c'est quand même le quartier du plaisir. Alors il y avait les soldats allemands qui étaient là, il y avait aussi des femmes soldats allemands qui plaisaient beaucoup aux Parisiens. Avec leurs bainoirs, elles avaient un grand succès, les souris grises, on les appelait. Et les coups de feu qu'on entendait au milieu de la nuit n'étaient pas toujours des histoires de résistance ou de guerre. C'était souvent des règlements de comptes passionnels, parce que c'est ce quartier de Pigalle. Donc il y avait des jalousies, des choses comme ça. Voilà. Puis il y a eu différents moments. Il y a eu un hiver qui a été très dur. Ça a été très dur au point de vue nourriture, au point de vue du froid. Mais justement, les gens allaient beaucoup au spectacle. C'est le sujet du dernier métro. C'est que le théâtre constituait vraiment un refuge. C'était un peu la même situation qu'on a probablement dans les pays de l'Est, où la vie est pauvre, mais où de toute façon, il n'y a rien à acheter dans les magasins. Donc les gens font la queue des heures et des heures pour voir un film ou pour voir une pièce. Et ça a été ça, l'occupation. Donc les gens louaient au théâtre deux mois à l'avance. Il y avait aussi un besoin d'être ensemble, sûrement, dans des circonstances un peu difficiles comme celle-là. Alors on avait ce paradoxe d'une vie misérable, où les gens étaient très mal habillés, avaient froid et faim, et où pourtant, le théâtre a été plus brillant que jamais, avec les débuts de Sartre, le triomphe d'Anouille, les grands succès de Monterland, de Paul Claudel. Ça a été... Tous les acteurs le disent. Moi, je ne l'ai pas connu, donc, puisque j'étais enfant. J'allais quand même au cinéma, mais pas au théâtre. Mais j'entendais beaucoup parler du théâtre chez moi, et voilà. Et le film a été nourri aussi des souvenirs d'acteurs. Depuis quelques années, les acteurs publient leurs souvenirs, et chaque fois, je me rends compte que le chapitre qui m'intéresse le plus, c'est le chapitre sur l'occupation. Et il parle de cette période-là avec de plus en plus de franchises. Dans les années qui ont suivi la guerre, bon, on essayait de... On mentait quand même. On faisait croire, ou bien que tous les Français avaient été pétainistes et collaborateurs, ou bien qu'ils avaient tous été résistants, on oubliait simplement que la vérité, c'est que 80% de la population a attendu, attendu que ça passe. Parce que ça aurait pu durer 10 ans, ça aurait pu durer 15 ans. Donc, moi, personnellement, je n'ai absolument rien contre les acteurs qui ont fait leur métier, qui étaient au début de carrière et qui ont voulu travailler, et qui l'ont fait dans des conditions difficiles et honorables. Je suis évidemment contre les collaborateurs actifs qui ont manifesté de l'antisémitisme ou qui ont dénoncé des Juifs. Ça, oui, c'est le seul méchant du film. D'ailleurs, c'est un journaliste de Je suis partout qui dénonce pratiquement des gens qui... Un critique. Pas un critique, un journaliste de dénonciation, ce qui était le cas du vrai, qui s'appelait Lobreau. Toute cette histoire-là est assez réelle. Mais, justement, vous en avez fait de la critique. Oui. Comment vous la voyez aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est importante pour vous, ou est-ce qu'elle est importante en général ? Elle fait partie, elle fait partie, mais il ne faut pas la surestimer, de la sous-estimer non plus, mais elle fait partie d'un ensemble. Quand on a un film qui sort, on a des affiches, on veut que le poster soit bien réussi, on a le trailer, la bande-annonce, qui doit être bien réussie aussi. La critique fait partie de l'ensemble. Si le film est difficile, la critique est importante, parce que si elle est favorable, elle aidera, comment dirais-je, elle compensera un peu la difficulté du thème. Si le film est facile ou d'accès vraiment immédiat, la critique n'aura pas beaucoup d'importance. Voilà. Mais elle fait partie de l'ensemble. Je n'aimerais pas que la critique n'existe pas. Je ne serais pas... Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils travailleraient plus tranquillement, que la vie serait plus heureuse sans critique. Je ne suis pas d'accord. Il manquerait quelque chose. Par exemple, je connais beaucoup de peintres, et je vois qu'ils vivent dans une espèce de solitude, parce qu'ils ne rencontrent pas un écho à leur travail. On a besoin quand même d'avoir un écho. Même si on conteste cet écho, même si on le discute, c'est bien qu'un film sort, il y a des articles dans les journaux, puis il y a le public qui y va, ainsi de suite. Voilà, tout cet ensemble... Mais pourquoi vous dites que dans la peinture, par exemple, il n'y a pas de critique ? Est-ce qu'on se désintéresse ? Il y a beaucoup de jeunes peintres qui n'arrivent pas à faire connaître leur travail ou à le montrer. Et je me rends compte qu'ils sont dans une grande solitude à cause de ça. Tandis que le cinéma, on n'est pas dans la solitude parce que le cinéma appartient à tout le monde. Tout le monde a l'impression que les films lui sont adressés. Et d'ailleurs, les critiques de cinéma le sentent bien parce qu'à l'intérieur de la rédaction d'un journal, le critique de musique, personne ne lui parle. Tandis que le critique de cinéma, tout le monde lui dit « Dites donc, ma belle-sœur n'est pas d'accord avec vous. Pourquoi vous avez éreinté tel film ? » Le cinéma appartient à tout le monde. Il est le dernier art vraiment populaire, je crois. Et vous voulez que votre cinéma appartienne au public ? Oui, je trouve ça normal. Oui, oui, oui. Il y a un slogan américain que je trouve très bien. On dit « Tout le monde a deux métiers, le sien est critique de cinéma. » Je voudrais qu'on revienne un peu à ce... Vous avez dit quelque part, je ne veux pas vous citer parce que ce ne sera pas vos mots, mais vous avez parlé du mensonge des adultes dans justement quand... Ah oui. Pendant l'occupation. Oui. Et c'est un peu ce mensonge des adultes. Est-ce que ça vous travaille encore ? Est-ce que c'est important encore pour vous ? Moins maintenant, mais certainement à l'époque, ça m'a beaucoup impressionné, le fait qu'on mentait beaucoup, oui. Qu'on mentait, on mentait pour tout, pour l'étiquette d'alimentation, pour l'âge dans le train. Si j'avais 11 ans, je devais faire croire que j'en avais 9. Enfin, j'avais l'impression que les adultes organisaient tous ces mensonges. Et après, quand j'étais puni pour mentir, à mon tour, je ressentais ça comme une grande injustice. Depuis le moment où je suis entré dans cette maison, je n'ai entendu que des mensonges. Qu'est-ce que vous voyez ? Je vois qu'il y a deux femmes en vous. Vous ne dites pas qu'il y a deux femmes en moi ? Si, justement, il y a deux femmes en vous. Oui, mais malheureusement, aucune des deux n'a envie de coucher avec vous. J'avais l'impression que vous entrepreniez quelque chose avec toutes les femmes, sauf moi. D'abord, ça prend toutes les femmes, et puis vous m'intimidiez. J'ai peur ! J'entends des bruits ! Il y a quelqu'un, là ? Hé, il y a quelqu'un ? Écoutez-moi bien, vous ! On est embarqués sur le même bateau ! On compte tenu que vous êtes faits ensemble ! Mais en dehors de ça, je vous demande de ne plus jamais m'adresser la parole ! Aujourd'hui, là, vous êtes... Est-ce que vous êtes un tournant de votre carrière ? Encore ? Je suis toujours dans les tournants. Dans les tournants, je ne sais pas, parce que Le Dernier Métro, c'est le 19e film. Je me sentirais peut-être plus dans un tournant après le 20e. Non, non, je ne sais pas. Les tournants... Oui, parce qu'il est très bien reçu, c'est-à-dire qu'il me donne... La façon dont il est reçu me donne une plus grande liberté, voilà, pour les cinq ou six ans à venir. Alors, probablement, ça va me faciliter la vie. Oui, ça va... Mais qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous avez comme préoccupation ? Parce que vous ne devez pas vivre facilement. Si, 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 non, c'est très concret, mes préoccupations. Il y avait peut-être deux ou trois livres dont j'hésitais à acheter les droits parce que ça coûte cher d'acheter les droits de livres. Peut-être que je vais acheter les droits de ces livres où je vais faire travailler davantage d'amis écrivains. Je les faisais travailler avec moi, film par film. Là, je peux peut-être me lancer dans trois ou quatre projets d'un seul coup. Vous voyez, c'est ça, l'idée. Enfin, ça permet d'améliorer le travail. Mais vos préoccupations, là, aujourd'hui... Qu'est-ce qui vous intéresserait de raconter ? Puisqu'en fait, en regardant votre cinéma, François Truffaut, c'est comme si on regardait votre vie un peu bien, vous vouliez la cacher. Je ne la cache pas. Ma vie, ça consiste à écrire des films et à les tourner. Alors, il n'y a rien à cacher, mais je ne sais pas. Pourtant, vous avez un scénario en tête. Oui, plus d'un. Mais plus d'un et puis un peu plus que les autres. Qui parlent de quoi ? On prend des notes. D'amour, enfin... L'amour, c'est quand même le sujet des sujets. Et alors, je ne sors pas de là. Vous savez, c'est les relations. Je m'intéresse aux relations. Donc, les relations hommes-femmes ou les relations parents-enfants. Finalement, c'est les deux grands sujets. Le reste ne m'intéresse pas tellement. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de faire des courses de voitures. Vous voyez, les films avec les voitures qui se tamponnent m'ennuient énormément. Je suis intéressé par les relations humaines, oui. Merci. 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 Sous-titrage FR ?